A partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme. Qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible. Je n'ai plus d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir, avaient tout un lien avec cet homme. Quand j'allais à Paris, je marchais très droite, dans une attitude par avance orgueilleusement indifférente à cette rencontre. Je déambulais en sueur sous son regard imaginaire, boulevard des Italiens, pendant qu'il était ailleurs, insaisissable. Dans le RER, le métro, les salles d'attente, tous les lieux où il est autorisé de ne se livrer à aucune occupation, sitôt assise, j'entrais dans une rêverie de A. À la seconde juste où je tombais dans cet état, il se produisait dans ma tête un spasme de bonheur. J'avais l'impression de m'abandonner à un plaisir physique, comme si le cerveau, sous l'afflux répété des mêmes images, des mêmes souvenirs, pouvait jouir qu'il soit un organe sexuel pareil aux autres. Je ne veux pas expliquer ma passion. Cela reviendrait à la considérer comme une erreur ou un désordre dont il faut se justifier. Mais je veux simplement l'exposer. Je ne fais pas le récit d'une liaison. Je ne raconte pas une histoire avec une chronologie précise. Il n'y en avait pas pour moi dans cette relation. Je ne connaissais que la présence ou l'absence. Devant la télévision, le soir, je me demandais s'il était en train de regarder la même émission ou le même film que moi. Surtout si le sujet en était l'amour ou l'érotisme. J'imaginais alors qu'il voyait la femme d'à côté en nous substituant au personnage. S'il me disait avoir vu effectivement ce film, j'avais tendance à croire qu'il l'avait choisi ce soir-là à cause de nous et que, représenté à l'écran, notre histoire devait lui paraître plus belle, en tout cas justifiée. Naturellement, j'écartais vite l'idée que notre lien pouvait, à l'inverse, lui sembler dangereux, puisqu'au cinéma, régulièrement, toutes les passions hors mariage finissent mal. Je me demandais souvent ce que signifiaient pour lui ces après-midi passés à faire l'amour. sans doute rien d'autre que cela, justement, faire l'amour. De toute façon, il était inutile de chercher des raisons supplémentaires. Je ne serais jamais sûre que d'une chose, son désir ou son absence de désir. La seule vérité incontestable était visible en regardant son sexe. Sous-titrage ST' 501 Il est parti de France et retourné dans son pays il y a six mois. Je ne le reverrai sans doute jamais. Le corps entier me faisait mal. J'aurais voulu arracher la douleur, mais elle était partout. Si, il est parti de France, Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? Tout de lui m'a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d'enfant, sa façon brusque de saisir les objets, sa voix. Qu'il l'ait mérité ou non n'a évidemment aucun sens, et que tout cela commence à m'être aussi étranger que s'il s'agissait d'une autre femme ne change rien à ceci. Grâce à lui, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre, au point d'imaginer parfois la franchir. J'ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps. J'ai découvert de quoi on peut être capable, autant dire de tout. Désir sublime ou mortel, absence de dignité, croyance et conduite que je trouvais insensées chez les autres tant que je n'y avais pas moi-même recours. A son insu, il m'a relié davantage au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada